Salut gang, aujourd'hui je vais vous parler de la force d'appréhension parce que beaucoup de monde quand ils font des exercices d'altérophilie on vous a montré le grip, mais quand vous faites des exercices suspendus à une barre à un moment donné ce qui lâche, c'est le fait que vous n'êtes plus capable de devenir on peut augmenter cette force d'appréhension en vous entraînant bien sûr en testant vos exercices, mais vous avez des exercices spécifiques à ça et je vous en montre 2 il y en existe beaucoup mais je vous en montre 2 parce que ce qu'on va vouloir renforcer principalement, c'est les flexeurs des joints des phalanges et aussi le flexeur du poignet flexion des phalanges et flexion aussi du poignet ces 2 là vont être importants parce que quand vous êtes dans une position de tirer vous comprenez qu'on essaye de, pas seulement fléchir, fermer le poing, mais aussi essayer de dominer la barre surtout quand vous faites du force grip, là c'est excessif sauf que vous essayez toujours quand même de dominer la barre et de fléchir et de tenir la barre donc les 2 sont importants et un très bon exercice pour ça va être avec une barre je vais vous montrer la face en premier tout ce que vous aurez à faire, c'est de prendre une barre pour faire une extension maximale de votre poignet et de votre articulation des articulations de phalanges et là on fléchit et rendu à la flexion, on fléchit encore le poignet donc faites pas juste ouvrir les doigts et fermer les doigts assurez-vous aussi de rendre du fermé au poing vous essayez vraiment de fléchir à l'intérieur, fermer le poignet le plus possible quand vous faites cet exercice-là par contre là je vous l'ai montré de farce mais ce que je conseille aux gens c'est de le faire dans le dos juste pour une question de posture parce que quand vous avez le cancer à rajouter de la chair vous allez voir que vous n'avez pas le temps à s'avouter et rester dans cette position-là longtemps c'est pas une bonne idée quand vous vous accrochez ici sur le bas, vous mettez du poids ce que vous pouvez faire c'est de le décrocher et c'est beaucoup plus facile de maintenir une bonne posture quand vous êtes comme celle-ci la barre dans le dos la chair dans le dos ce que vous avez à faire c'est encore la tension le plus possible au bout des doigts vous fléchissez, vous refermez vous descendez, vous rallongez pas plus compliqué que ça assurez-vous vraiment d'essayer de faire l'intérieur une petite flexion en recherche et quand on descend, on descend jusqu'en bas on referme, on fléchit on ouvre, on ferme, on fléchit premier exercice deuxième petit exercice ça reste juste le truc de pincer et là, c'est beaucoup plus les cas d'escalade qui vont pratiquer ça vous pouvez pincer à peu près à n'importe quelle charge comme là, on peut prendre des plates ce qui est le fun, des plates en camcule c'est qu'elles ont une bonne dimension quand même ça fait un bon exercice comme ça, c'est des 15 livres ce que vous allez faire, c'est les pincer et les maintenir vous pourriez faire un « farmer walk and head » ce n'est pas juste pour dire en temps sous tension restez en 30 secondes sous tension ça, ça pourrait être un bon truc c'est du statique, mais ça vaut la peine vous prenez une charge qui sera relativement lourde à maintenir vous essayez de la maintenir entre 30 secondes et 60 secondes quand vous êtes rendu capable de facilement de maintenir ce temps-là vous essayez des charges plus lourdes n'importe quoi que vous êtes capable de pincer comme ceci ça peut être aussi des points hexagonaux on est capable de pincer, tourner des points hexagonaux on pourrait faire ça ou prendre un « cowbell » ou lui essayer de serrer en-dessous le pincer ça c'est encore plus dur sinon vous pouvez en faire aussi un jeu le « flip the plate » vous prenez une plate ça c'est un petit défi, c'est un jeu ça travaille aussi la force d'appréhension le fait de se rattraper parce que vous ne voulez pas quand vous faites des points là vous vous lâchez un peu et vous vous rattrapez il y a un choc qui fait en sorte qu'il faut être capable de bien le reprendre et bien serrer pour le reprendre c'est ce qu'on fait comme un jeu tout ce que vous avez à faire c'est de prendre une plate, la flipper et la rattraper on la flippe, on la rattrape et ça vous pouvez vraiment vous amuser à essayer de faire une dizaine de répétitions à chaque barre et on s'entend que plus la plate va être lourde, plus ça va être dur je vous le dis, les platiers 45 livres c'est un méchant défi, c'est pas juste lourd c'est aussi très large mais là vous avez quelques exercices que vous pouvez vous servir pour essayer de renforcer spécifiquement votre préhension pour commencer à pratiquer le game Ciao!